Eh coucou ! On se retrouve aujourd'hui pour un LPDV que ceux qui me suivent depuis un moment doivent reconnaître cette chose Forcément, forcément J'avais fait avec Néo une recette de cuisine à partir d'un gel douche philosophie et Néo avait mis ce bonnet pour être le comique cuisine On avait adoré tourner cette vidéo Je voulais faire celle-ci avec Néo ce week-end Malheureusement, vous savez qu'on est dans le déménagement donc on n'a pas eu le temps de le faire C'est moi qui m'y colle de ma personne seule mais j'espère que ça vous plaira quand même J'essaierai de faire des vidéos avec Néo un petit peu plus l'année prochaine parce que je sais que vous me réclamez beaucoup et c'est normal, il est extraordinaire, il est magnifique, il est fantastique Alors, vous l'avez vu dans le titre, on va s'attaquer à de la Boostify parce que j'ai fait cette vidéo récemment le test du Raindrop Cake et vous avez été beaucoup à me dire que vous aimez bien avoir ce style de vidéo Donc quand je suis allée me balader à la Targé et que j'ai vu tous les trucs de Noël, parce que là on est dedans on y approche, j'ai vu qu'ils avaient des kits comme ça pour faire sa petite maisonnée en biscuits gingerbread Je n'ai jamais testé ce truc-là, honnêtement on n'est pas fan spécialement de ça à manger et voilà, je trouve pas ça très... Faudichon Honnêtement, c'est des trucs assez simples, c'est du biscuit, du frosting et des bonbons donc c'est plutôt simple à faire mais je me suis dit que comme il y avait un kit, ce serait intéressant de voir ce que ça donne parce que il y a tout dedans. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a les plaques à biscuits qui sont déjà faites, il y a le truc de frosting pour pouvoir les coller et puis décorer et il y a des bonbons. Voilà, donc ça m'a l'air d'être un kit assez complet. Comme je n'ai jamais testé ce truc-là, je me suis dit on va tester ça, ça peut être drôle Je voulais me mettre dans la cuisine mais étant donné que c'est le dawa, je vous le dis, c'est le dawa avec le déménagement J'ai ramené une petite table et on va essayer de faire ça en biloute des tentes ici Surtout que ma cuisine elle est pas hyper pratique pour faire ces trucs-là mais là bon c'est de l'assemblage en fait y'a pas du tout de cuisine à faire donc bah écoutez on va assembler ça. On va voir à quoi ça ressemble Bon alors déjà, top le packaging c'est la collection en fait Wondershop qui arrive bah dès qu'Halloween est passé, c'est vrai qu'on voit tous les trucs de Noël. Ça c'est une collection qui revient tous les ans à Target, ils ont un espace avec que des produits Wondershop comme ça, c'est censé être l'endroit du Père Noël, tu vois Hum ! Ah ouais ça sent le ginger Gardons ! J'ai vu tout ce qu'il y a là-dedans bah en fait y'a tout pour construire la maisonnée hein tout simplement Donc le biscuitos Alors ça j'ai été un peu surprise parce que je pensais qu'il fallait quand même le faire soi-même, pas du tout, voilà Le truc est déjà tout fait, ça sent très fort la cannelle même quand le gingerbread, voilà. Bon ok donc le biscuitos, ensuite on a le frosting qui est dans un pouch comme ça. Donc c'est plutôt pratique parce que pour dessiner les petits trucs là je pense que voilà ça va être bien pratique d'avoir ça, y'a pas besoin d'une poche à douille et tout. Pour les best results il faut masser le pouch Massons le pouch ! Alors moi pour être honnête, j'suis pas du tout du tout fan de ce genre de trucs les frosting comme ça, c'est pour ça que j'aime pas les cupcakes les gâteaux avec des crèmes au beurre et tout je... ça passe pas, ça passe pas, donc ça ça va pas... ça va surtout me servir à coller les trucs mais je pense pas que ce soit terrible Et on a du bonboni du bonboni, du bonboni et ça on en a à la tortue là on a le sort de mistletoe, hein, l'espèce de hou, voilà où tu te roules des paloches quand t'es amoureux des petites sapinettes en gummy, je pense que c'est un petit peu acide, c'est des petits bonbons acides voilà en gummy, des bonbons fuca des trucs pour aller aux toilettes, vous savez ça ressemblait un peu à ça donc des petits bonbons comme ça alors là on a un truc trop choupinou, c'est des espèces de lampes comme Stranger Things voilà pour ceux qui connaissent c'est ces lampes qui sont très très réputées ici aux Etats-Unis on les voit partout, c'est la lampe de Noël donc ils ont mis des petits bonbons comme ça et ces petits bonbons à la menthe, la Peppermint qui sont très très connus ici, souvent dans les restaurants il y a un petit bol avec des bonbons comme ça à la fin du repas tu peux en prendre c'est pas terrible, ça a souvent le goût de truc à chiottes en tout cas moi ceux que je connais c'est pas terrible alors de quoi ça s'âge donc il y a écrit ici toutes les instructions ça a l'air assez simple, hein, enfin c'est simple en tout cas c'est bien écrit hein donc il faut masser et couper le pouch il faut mettre les deux à plat face down et les petits murs, c'est les petits murets ça ? ouais, les petits murets et les deux petits murets donc évidemment ce qui est bien c'est que c'est les bonnes dimensions quoi c'est épais comme il faut, c'est les bons trucs quoi alors ce qu'il faut que vous sachiez et ce pourquoi c'est drôle que je teste ce truc là parce que je suis nulle en cuisine il y en a qui vont dire franchement pas besoin d'acheter des petites pour ça c'est quand même facile de faire des sablés machin bah écoutez oui peut-être pour vous mais pas pour moi j'ai un ciseau de collégien donc le truc super quoi, ça veut dire que tu peux pas l'ouvrir avec un ciseau de collégien déjà c'est mal coupé donc autant vous dire qu'on part très mal dans la construction c'est un glaçage royal ils disent allez voilà, vous avez vu ça n'a rien fait c'est hyper élastique ce business pourquoi il suit mon truc ? j'ai l'impression qu'il veut pas être déposé pourtant je fais ça délicatement ohlala ça me gonfle déjà je me dis direct j'ai pas de patience et puis en plus ça me fait pas plaisir enfin je veux dire j'aime pas spécialement ce type de gâteau à manger donc ça me fait vraiment pas plaise je vais avoir assez de ice là j'ai l'impression qu'ils auraient été un peu radinous monter le bazar coller le bazar là j'ai l'impression d'être dans le meilleur pâtissier avec la mercote il est bien la recette oui bah je suis en train de dire tu te calmes déjà place et machin adjust hold in place pour 2 minutes 2 minutes il faut rester accroché j'ai un côté je comprends pas pourquoi ils nous ont dit de faire ça pourquoi ces blancs en bas comme ça de la maisonnée on s'en tape non ? ohlala je vais pas être promoteur moi ohlala j'en ai partout sur la table c'est pas bien solide n'achetez pas ça hein n'achetez surtout pas même si il y a des frais de notaire réduits et que c'est dans le neuf n'achetez pas je presse je vois les idées à la recette oui mais on sait mercote on sait on a bien eu la recette maintenant là euh me déconcentre pas hein alors ma mercote qu'est-ce que tu auras préparé aujourd'hui pour cette épreuve technique ? bien mon Cyril c'est une création qui date de 1920 sous le roi euh Jean-Hugues de la Pouche il a adoré les petites maisonnées et pour lui rendre hommage on lui a fait une maisonnée en pâte sablée disons mon mercote ça a pas l'air simple non Cyril est-ce qu'il n'est pas simple vous voyez le monologue quand même hein ah mais je peux faire toutes les missions comme ça y'a pas de soucis hein alors ensuite il faut mettre en haut là comme ça mais ils auraient pu nous dire ça avant non ? tu-tu-tu-tu-tu tu-tu-tu-tu-tu-tu ohlala mais j'avais bien fait là non mais t'as un peu l'impression d'être un pro ohlala ça s'est barré là vous avez vu la petite crotte elle est tombée écoute c'est pas grave ça fera comme si c'était de la déco maîtrisée mais je pense qu'ils se sont trompés je veux pas le monologue commence déjà à critiquer le truc voilà vous voyez ils ont bien dit de mettre le icing en bas là là ils montrent bien sur le truc c'est en bas sauf que ça aurait eu plus de sens que ça soit en haut pour coller le toit non ? je pense qu'ils se sont gourés la mercotte elle s'est gourée c'était la mercotte bourrée ou alors elle a fait exprès écoute moi j'en rajoute au dessus et puis c'est marre le problème c'est qu'il en faut pour coller les bons becs ohlala oh bah j'ai les murs qui tiennent pour c'est pas simple hein c'est pas simple elle glisse non non ne pars pas ne pars pas on va faire ça comme ça comme qu'ils rigolent sinon je vais aller te faire un caramel et puis c'est marre oui le kit est bien mais j'ai du faire un caramel j'ai du racheter des bonbons j'ai pas du tout mis où il fallait ohlalala j'ai trop l'impression d'être dans le pâtissier d'être en grosse galère quoi bah le toit a l'air de bien tenir c'est juste le truc de base qu'a mal été fait voilà c'est à dire que mais c'est pas grave à la limite on a pas besoin de cet espace là si on la monte comme ça sur instagram ça ira très bien bon je sais même pas par quoi commencer franchement c'est pas simple hein j'aimerais bien savoir qui a fait ça comme sur la photo là à part mercotte allez tiens fais pas ton radon ça a pas l'air de tomber on parle pas trop fort au cas où quelle est la suite bon écoutez porcine land est là je vais pas mettre ça ça je sais pas ce que c'est faut couper comme ça c'est des petites pièces genre à la porte comme ça bah écoutez on va la mettre juste comme ça ils font genre il y a une espèce de guirlande ça se barre là non ? j'ai l'impression qu'il a bougé ils font comme des petites guirlandes que je vous ai dit Stranger Things donc on va essayer mais moi je doute fortement de la qualité de ce truc là vous avez vu ce icing là ? un petit truc un peu comme ça comme les pros oh la on va mettre les petits bonbons ça va faire tout de suite plus sympa vous allez voir oh mais c'est laborieux il y en a ils vont dire ouais tu fais pas d'effort et tout tu blagues non vraiment je vous jure c'est vraiment pas simple cette histoire et oui vous voulez amener ça à ses collègues je pense qu'il va il va rebrusser chemin il va me dire non en fait moi j'ai pas toutes ces couleurs ils en ont des jaunes et tout moi j'en ai pas j'ai un jaune et après j'ai que des que des roses vous voyez déjà comment ça tient pas oh la 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 et franchement c'est icing pourri je vous conseille vraiment de le faire vous même parce que là non mais là ça ressemble à rien c'est pas possible l' icing est nul 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 ça colle rien peut-être pas gâcher plus que ça les bonbons qu'on a là en fait ça je vais les garder peut-être pour des enfants ou je sais pas c'est un échec parce que je pense que le glaçage royal n'est pas si royal que ça parce que c'est laborieux quoi c'est laborieux regardez ça tombe c'est je sais pas ou alors je maîtrise vraiment pas le truc quoi bon bah c'est pas si évident que ça ou alors je suis vraiment nul nul mais je pensais que ce serait beaucoup plus évident que ça après c'est vrai j'avoue j'ai pas tellement de patience pour voilà pour ces trucs là et tout j'ai pas de patience voilà moi faut que ce soit rapide vite fait et tout là si t'as des enfants je pense que c'est drôle de prendre le temps avec eux mais je pense quand même de toute façon que cette espèce de glaçage royal n'est pas de qualité c'est laborieux ça sort mal du truc c'est 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 je sais pas y'a un truc qui me fait dire que c'est pas terrible et puis tu me feras pas dire mais sur la photo ils ont forcément utilisé des poches à douilles et des trucs comme ça parce qu'ils ont des effets qu'il est impossible d'avoir avec cette espèce de machin là mais ça j'y crois moyen voilà l'assemblage des trous sans pain d'épices et la décoration de biscuits des trous sans pain qu'est ce que ça les trous sans pain en plus ils disent bien qu'il faut pas le mettre dans le micro-ondes faut juste le presser comme ça pour que ce soit souple dedans mais là c'est souple je pense qu'il y a une couille dans le potage une couille dans le glaçage donc voilà pour mon test de ces petites maisonnées franchement je trouve ça quand même très très cool l'emballage est trop mignon le résultat qu'on peut avoir est top si vous avez de la patience si vous aimez prendre votre temps et tout pour faire tout ça je suis contente d'avoir testé ça fait un petit moment que je voyais ces trucs là et voilà j'avais jamais franchi le pas en tout cas ils mettent 100% satisfaction garantie je vais t'envoyer la photo du business tu vas changer de couleur j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous vous avez l'habitude de construire ce genre de gâteau pour Noël nous c'est pas du tout quelque chose qu'on fait mais je sais que dans certaines familles c'est tendance n'hésitez pas à nous partager tout ça dans les commentaires si vous avez aussi des recettes ou des astuces pour que votre glace royale soit top n'adhère pas comme celle-là n'hésitez pas à lire dans les commentaires et moi je vous retrouve du coup mardi pour une nouvelle vidéo ciao alors en bouillie nu je vais vous faire des gros plans sur la maisonnée non parce que je pense que ça vaut le détour ça vaut bien le détour mais Mercote qu'est-ce que c'est ? ah bah c'est une maison dégueulasse Cyril celui qui a fait ça est un petit cochon ah non ça va pas du tout on voit que les bonbons sont pas mis comme je le voulais Cyril ce bordel après en tout cas ça a tenu déjà on peut quand même le souligner c'est très moche c'est dégueulasse mais j'ai réussi à faire tenir le business c'est dégueulasse c'est dégueulasse